Salut à tous c'est Weeper et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, c'est une petite analyse d'un joueur en particulier sur plusieurs runes, voire même un site complet, je voulais vous faire le site complet en terrorisme mais à partir de la fin ça commence à être un peu moins intéressant, du coup voilà on va se regarder 8 à 9 runes ensemble et voir un peu les choses que j'ai pu relever et on va s'intéresser à Forest. Alors Forest c'est probablement mon joueur favori sur le jeu actuellement, j'ai beaucoup de respect pour lui et ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo c'est le fait que aujourd'hui les gens sont beaucoup focus autour des rôles et Forest c'est typiquement le mec qui est polyvalent par excellence et c'est ce qui fait que j'adore son style de jeu, il est capable de faire un peu tout. Bref on est au pistol rune, on se dirige visiblement du côté du A, on a la smoke qui tombe à gauche entre le starline et le jaune et du coup Forest va se retrouver en ouverture, on le voit il commence à décaler le jaune, il va ensuite un duel ici, il va se rater un peu sur Happy, Happy va finir par tomber sur le ball d'Oxist et là il va récupérer le jaune et regardez c'est très propre, premier frag, deuxième frag ici, on le voit bien il s'applique bien dans le ball par balle, il recharge, maintenant son pote est en train de planter la bombe et du coup il va le couvrir, il garde la smoke, il ordre dans le joueur qui court et hop, triple kill, triple headshot. Ça c'est Forest, c'est un excellent joueur de pistol rune, c'est d'ailleurs une de ses caractéristiques principales, c'est à dire qu'avant d'être un joueur assez complet et tout, c'est surtout un mec qui a des stats en pistol rune qui sont assez impressionnantes et pourtant quand on a vu le premier duel contre Happy qui était au fond du BP là, on a vu que c'était quand même assez poussif mais comme quoi ça c'est toujours la même histoire, il y a des gens qui ne comprennent pas, c'est que Counter Strike c'est compliqué d'être au top du début à la fin d'un rune, il y a des moments de haut et de bas et typiquement si je vous montrais que le premier duel contre Happy, certains auraient dit que Forest était un global boosted. Après ce petit contrôle, il se dirige du côté du B et là on arrive sur la deuxième facette, après l'ouverture du pistol, regardez un peu Forest en support, il arrive ici, il casse la vite, on a juste déjà montré ce stuff dans le truc de Skadoodle, on a la première smoke qui va tomber spawn ct, la mollo qui va tomber BP et rivière et du coup là ses coéquipiers vont enchaîner, vu qu'il est l'UMP45, il va quand même se diriger plus ou moins en premier, il va faire un premier frag, malheureusement, retenez bien cette information, ils viennent de tomber sur un stack. Les NVS étaient vraiment bien stackés sur ce site B et du coup c'est en train de tourner au massacre et NVS va du coup remporter ce deuxième rune, on garde ça en tête parce que ça va, ça va, comment dire, ça va nous servir pour un des runes qui va suivre dans cette rencontre. Bref, il se retrouve donc en économie, ce qui nous permet de voir une troisième situation de runes différentes jusqu'à maintenant, Forest est le plus riche vu qu'il a fait 4 frags et qu'en plus il a fait des frags avec l'UMP45, donc on voit qu'il part directement sur Kevlar Kask, Smoke et Tech-9, il se dirige du côté du A, il va prendre position pour lancer une smoke, on va regarder où elle tombe, alors je sais pas trop qu'est-ce qu'elle donne cette smoke, on voit où il vise plus ou moins entre l'antenne etc, la smoke elle part, elle va tomber, voilà, elle va tomber sur la passerelle carrément, donc juste en face de la passerelle, donc ça c'est les smokes qui tombent à gauche du cerne et qui permettent de contourner le point, mais là au sommet ils sont pris un peu une pluie de stuff, là il y a une flash qui part, mais la flash est mauvaise, elle va le flasher, je pense que l'origine c'était vraiment pour jouer son duel, et là il va se faire punir dans la porte, bref, un rune pas hyper intéressant mais qui va nous permettre de voir encore une fois un truc en particulier, ce sont ces smokes là qui sont vraiment à gauche ici avec une passerelle et qui permettent en théorie de passer plutôt vers la gauche du starline et d'aller jouer le site-bomb en sachant qu'en théorie il y a une smoke qui va tomber ici, retenez bien ça encore une fois parce que tout ça c'est en fait, Nip sont en train de mettre en place, de montrer à N-VS qu'est-ce qu'ils savent faire comme stratégie, et tout ça, ça va leur permettre de varier dans la suite du side, bref, voilà, ils ont du coup maintenant forcé l'achat, il faudrait se retrouver encore une fois avec un UMP45, et là regardez encore une fois la petite leçon de contrôle, il met une H, et voilà, ça c'est le contrôle du main A, voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème, en général les gens qui jouent un peu tout seul en solo queue, sur le matchmaking etc, c'est quand ils contrôlent une zone, eux dans leur tête ça veut dire push la zone au maximum, et du coup il y a plein de joueurs comme ça qui vont aller chercher des décales sous le site A, etc, en solo, sans stuff ou quoi que ce soit, c'est pas comme ça qu'on contrôle, voilà ce que c'est, un contrôle, Forest le montre parfaitement, on se cache derrière une box, et on attend, on est patient, regardez le timer en haut, c'est encore toujours pareil, là c'est vraiment, les Nip vont se fixer en gros 45 secondes de contrôle, et quand on va approcher de la minute, voilà, il y a toute l'équipe qui commence à se replacer, on voit Pits aussi qui recule de la porte, on voit les joueurs mythes qui commencent à se replacer, une fois qu'il arrive dans les escaliers seulement, il se met à courir, et là du coup on commence à se décider, il y a Xist qui va lancer une smoke middle, du coup il va être boosté, le brave Forest il va pouvoir enchaîner un peu, et là voilà, il y a des frags qui ont été déclenchés du coup, parce qu'en Vios, forcément quand on l'approche de cette seconde là, 45 secondes à peu près, les Nvios c'est très courant qu'ils fassent des agressions, et ils sont un peu punis là dessus, ils se sont punis du côté du B, et du coup logiquement les joueurs vont décider d'y aller. La Forest repère un joueur, on voit qu'il fait ses duels, NvK et maintenant l'OHP, il a fait son taf Forest, et ils vont pouvoir enchaîner tranquillement du côté du B, il entend Kaynay se courir, il va aller le chercher, là il voit le bout du canon, la punition qui est un peu poussive, mais qui passe, et là regardez bien, changement de rôle, il est dernier dans le rush, l'ouverture est faite, la bombe va passer BP, et du coup, bah voilà, enfin une fois il change son rôle, il a vraiment fait attention au back, il a mis sa molotov dans le conduit, là il fait des petits travers assez tranquilles, et je crois qu'à partir du moment où ils vont plus ou moins comprendre que les joueurs partent en écho, regardez bien, on va pouvoir accélérer cette fin de rune, mais en gros, on reste vraiment reculé, ça joue safe, on veut être sûr de pas, la petite moque est ratée, mais on veut être sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va passer en scred pour essayer d'aller diffuser la bombe, bref, le rune est assez bien maîtrisé de la part d'Enip et de Forest. On continue du coup ce side, pour l'instant ça déroule pas mal, pour l'instant Forest en classe de l'UMP45, il ne va pas le jeter, c'est classique, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment, c'est garder l'UMP45 le plus de rune possible, pour essayer vraiment de grappiller un maximum de thunes, et d'avoir, voilà, c'est vraiment purement économique, et on essaie de garder un maximum d'argent. La smoke est tombée, elle a permis de cacher la ligne, et là, on a écouté, on a entendu des tirs de P250 de la part d'Apex, et du coup là voilà, ils sont en position pour lancer leur même strat que tout à l'heure, et là il y a le call qui est fait, et ça revient au deuxième rune, c'est tout à l'heure, ils ont enchaîné en B, et c'était un stack B, lorsque c'était des mecs en économie. Et là ils ont entendu quoi ? Ils ont entendu un make-up P250, du coup ils peuvent plus ou moins déduire qu'avec cet enchaînement de rune, ils viennent de remettre NDS en économie, et plutôt que de faire la même erreur, c'est-à-dire retourner en B sur un stack, regardez, les NDS, ils sont 3, et bien là, il y a le call qui a été fait du côté des nids pour dire, on repart, et là ce que j'ai bien aimé, on n'a pas trop vu, mais du coup Forest n'était vraiment pas naïf, c'est-à-dire que vraiment, ils ont voulu récupérer le contrôle de toutes ces zones qu'ils n'avaient pas, parce qu'ils étaient tous du côté du B, et du coup, bah voilà, on n'est pas naïf, on check tout, Forest il est reparti au spawn terreau, il a regardé bien tous les recoins, ici ça continue dans le main, il se méfie bien de ce vestiaire, il sait qu'il y a encore un petit recoin qui est possible en étant boosté sur ce vestiaire, en étant vraiment dans le coin qui est juste à droite de ce viseur, et ce qui fait que même que là, regardez, il va décale, il va mettre son stuff qui est assez classique entre le jaune et le starlight, et là, au moment d'enchaîner, il va quand même, hop, check à droite, vous voyez, c'est vraiment, il n'est pas naïf. Là les qu'ils sont faits, on a tué le joueur BP, donc voilà, Forest il va directement chercher le mec qui est jaune, c'est plutôt bien fait, et là, il est un peu griddy, il va chercher cette passerelle, et malheureusement, il va tomber assez vite. Alors, je vous déconseille de faire ça, sauf si vous avez des joueurs, des coéquipiers qui sont déjà passés vers le truck à cet endroit, pour gérer cet endroit, enfin, parce que le problème, c'est que quand il arrive en haut de la passerelle, bah en gros, il est au milieu d'un énorme crossfire entre les mecs truck et les mecs justement dans cette pantard, donc bon, il est un peu griddy, mais en même temps, il a son UMP45, c'est pas trop grave, et tout ça, ça lui a permis de sortir un AWAP, et du coup, encore une fois, c'est un changement de rôle de la part de Forest, on l'a vu en ouverture, on l'a vu en contrôle, on l'a vu lancer du stuff, un peu en tant que support pour son équipe, et maintenant, il est au Snap, et du coup, on va pouvoir voir un peu, ça va être un peu des compléments par rapport à ce que j'ai pu montrer dans SnapcomunPro sur Scadoodle, sur 2Cache, il va faire quelques trucs qui sont un peu similaires, mais aussi pas mal de petites variations ou de petits détails qui vont nous intéresser. On commence par un contrôle, encore une fois, la patience est de mise, on peut voir qu'il va garder cette ligne vraiment très longtemps, ça va même permettre d'accélérer un peu tout ça pour aller dans le vif du sujet, donc voilà, x2, x4, la patience, voilà, ça c'est du contrôle, on approche de la minute et 15 secondes, et la petite décale, ça j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait, il faut rester boosté, alors ça c'est un move que je recommande, il descend, il regarde le toit, ça c'est vraiment important quand vous arrivez dans cet endroit, c'est vraiment faire attention à ce toit middle, qui peut être vraiment dangereux, il n'y a que les pieds qui dépassent, et du coup, lorsque vous tombez, c'est vraiment la première chose qu'il faut check, après, après bien sûr, vous regardez plutôt, vous nettoyez le jardin, c'est-à-dire cette petite zone qui est juste devant le conduit, et là, j'ai bien aimé ce qu'il fait, parce qu'en fait, il va faire un petit truc en binôme avec Freiberg, on va regarder ça tout de suite, je reprends, donc voilà, il prend la ligne Z, et la Freiberg, il va décaler de l'autre côté du mid, et chercher des décales sur le mec qui est ici, voilà, on peut voir, il y a des deux qui ont été faits, et en fait, Forest, tout le long, il va juste garder sa ligne pour que, voilà, si les mecs décident d'aller punir Freiberg, ils soient là, alors le double frag est assez beau, mais je ne vous cache pas qu'à l'origine, je vais pouvoir faire une petite pause, à l'origine, Forest, il garde vraiment une ligne sur le Z, et en fait, voilà, le joueur ici, il a des décales, et le but, c'est que s'il y a un CT supplémentaire dans le mid qu'il essaie de décaler, du coup, avec le timing, le middle, Forest, voilà, pour le punir, mais dans tous les cas, voilà, son but, c'est vraiment Freiberg qui bait, tout simplement, et Forest qui finit le travail, et là, le double kill est vraiment extrêmement propre de sa part. Bref, pour l'instant, ils ont, du coup, une belle supériorité numérique, ils sont en 5v3, il y a des LHP, cependant, chez les Suédois, ils décident d'aller en B, et là, regardez, il est dernier du rush, il se méfie du back, il va arriver bien dernier dans le main, et encore une fois, c'est le rôle qui change, c'est le même rôle que ce que j'ai pu vous montrer dans le dernier semaine, comme un pro, c'est, voilà, il va lancer du stuff, là, il entend le mec qui est à gauche, donc il y a la petite HE à rebond qui arrive un peu tard, il spam le jaune, parce qu'il sait qu'il y a un joueur qui est dans le coin, et maintenant, ils sont en v5, et il se méfie du back, donc jusque-là, on n'est pas du tout dépaysé par rapport à Skadoodle, c'est quasiment la même chose, rune pour rune. Il nous reste encore une poignée de rune à regarder avant que ça soit un peu moins intéressant, pour le coup, on peut voir qu'il avait déjà fait 8 frags jusqu'à maintenant, mais le compteur va encore plus se débloquer maintenant qu'il est à la WAP, alors la démo est un peu laggy, je m'en excuse, c'est les petits bugs qui arrivent assez souvent, là, la petite HE qui va tomber au niveau du jaune, et là, voilà, le petit travail qui est fait en trinome sur le middle, un qui est en bas, deux en haut, et là, regardez bien, il y a un joueur qui est boost conduit, on ne le voit pas, mais la revenge va être propre, là, boum, il y a un frais qui a été fait, SIG se redécale, et il faut rester là pour le punir instantanément, donc il est vraiment incisif, et là, vous voyez, c'est plutôt, il est dans le trio d'attaque, après avoir été derrière dans le rush, après avoir fait support, après avoir ouvert, maintenant, c'est le trio d'attaque sur le middle, il a entendu le joueur qui push le B, il donne l'information à son pote qu'il va mettre un peu le temps de le punir, maintenant, en entendant ça, il est repéré, c'est pour ça qu'il switch avec le technique, pour le faire tomber, bref, voilà, j'aime vraiment beaucoup le style de jeu de Forest, c'est un mec ultra polyvalent, qui sait tout faire, qui, en plus de ça, est extrêmement doué dans tout ce qu'il fait, on l'a vu à la WAP, il n'a rien à envier, à envier aux meilleurs, au pistol rune, c'est aussi un des meilleurs du monde, donc, voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer dans cette première partie, dans ce première partie de match, dans ce premier side, on va regarder, je crois, encore deux ou trois runes maximum, là, encore une fois, il est en contrôle, il varie un peu sa façon de faire, avec une HE direct pour contrer les éventuelles agressions, et là, il va décaler, regardez bien encore un petit move, que je vous conseille de faire, si vous êtes sniper, c'est les mecs qui sont là avant vous, regardez, Kenyès, il est là bien avant lui, sur la ligne, et du coup, le décalé, c'est la mort, et là, regardez, une petite flash, toute simple, ça a fait lâcher la ligne de Kenyès, Kenyès veut la reprendre, et boum, Forest le pumi, c'est tout simple, c'est extrêmement efficace, et gardez ça en tête, comme vous savez que vous allez vous retrouver quand des joueurs qui ont forcé l'achat, qui sont équipés, faites vraiment ce petit move, avant de décaler ce recoin du BP, bref, là, ils doivent se douter qu'il y a un mec dans le jaune, et puis, il tente derrière un petit move, avec les smokes, il va finir par tomber, et là, comme pour Skadoodle, ce que fait de Forest, c'est qu'il va passer sa smoke, et il va prendre directement la ligne, ici, au niveau du toroc, pour faire tomber Sixer, qui est en train de faire un peu la reprise de site, mais, bon, c'était pas évident. Dans ce round, les nibs vont revenir à l'espèce de prise du middle rapide qu'ils ont pu faire juste avant, on a donc cet HE qui tombe, encore une fois, devant la caisse blanche, et hop, on monte directement, et là, il y a un joueur qui prend de l'espace sur sa droite, et lui, qui arrive en deuxième vague, voilà, pour faire tomber Apex, avec un petit tir sur le sommet de la smoke, et là, encore une fois, la zone est capturée, on peut voir, il est patient, il wall dans le Z, et il va récupérer tout de suite un contrôle, maintenant que la différence est faite, qu'ils sont en 5v3, il est important de ne pas se faire déborder, et c'est pour ça qu'on les voit reprendre vraiment un contrôle, et encore une fois, il n'est pas naïf, vous voyez, les lignes cassées, il est vraiment patient, il se dit que le main n'a pu être aggro à tout moment, et il va être vraiment patient, maintenant, il sait qu'il lui reste des coins à check, et c'est pour ça qu'il passe au Tech-9, il repère maintenant Happy, là, je le trouve un peu, il perd un peu trop de temps, à mon avis, et les Envius, ils jouent très bien le coup, vous l'avez vu, il y a deux CT qui font une reprise en même temps, avec une flash lancée par le dernier joueur qui était en A, et du coup, voilà, les Envius ont vraiment bien joué sur cette reprise, malheureusement, ça fera juste tomber forêt, c'est pas dramatique, et du coup, je crois qu'on approche du dernier round que je veux vous montrer, qui était assez sympa, on lui drop un petit AWAP Dragon Lore, il y a la M4, du coup, qui est au sol pour Zitz, et je crois que ça va être du coup, la Straton A, non, ça va être la petite variation middle, regarde ce qu'il va faire, il va directement dans le regard, et ça, c'est pareil, je vais conseiller dans mes spawns, les spawns sur deux caches, ça se tente, quand vous avez le meilleur spawn middle, essayer d'aller chercher ici rapidement, on a vu que la smoke a dit, on a cassé la ligne, mais il voulait juste tenter, et maintenant, il reprend sa routine, c'est-à-dire le contrôle du main, déjà reculé, ensuite, on a déjà perdu des joueurs, on est déjà en infirmité numérique, donc ils accélèrent un peu les choses, encore une fois, c'est au niveau du middle que ça se passe, et BK va tomber sur les balles de forest, vraiment, il a vraiment pas peur du tout lorsqu'il enchaîne mid, c'est assez ouf, la smoke, assez classique, il sait qu'il y a des joueurs, il y a forcément un joueur en A, il sait juste pas où il est, Happy est juste à sa gauche, il va même pas repérer le kit qui dépasse ici, mais regardez, c'est plus l'ouvert, puis il passe, la revenge extrêmement propre de la part de forest, la mollo qui part au niveau du truck, son coéquipier a la bombe, donc il essaie de le couvrir, et du coup, je crois qu'il va se retrouver plus ou moins en 1v2, enfin, ils sont en 2v2, mais son coéquipier va tomber assez vite, et là, malheureusement, il fait un pareil. Voilà, il sait maintenant qu'il n'y espace du côté du jaune, il se dit, le deuxième joueur, il doit être male, un truc comme ça, donc il se méfie pas d'Apex qui est encore au niveau du truck, il va finir par tomber, mais voilà, le rune était intéressant pour les frags, les deux frags qu'il a pu faire en fait, sur NBK et Happy, qui était assez propre. Nous arrivons du coup sur le dernier rune qui va nous intéresser dans cette vidéo, et dans cette démo d'une manière générale, alors c'est un rune où on va voir une strat en A, alors tout à l'heure, on a vu, il y avait pas mal de smoke qui était tombé, c'était un espèce de rune d'achat forcé, ça n'était pas passé du tout, et là, ils vont plus ou moins faire les mêmes stuff, c'est-à-dire vraiment, ils ont montré à une vieuse de quoi ils étaient capables, et maintenant, ils vont réutiliser les mêmes stuff pour que une vieuse réagisse de la même manière, et ils vont faire des variations. Alors, ça a failli faire partie d'un attaque comme un pro, cette vidéo, mais malheureusement, vu que la strat ne fonctionne pas, comme on va le voir, le rune va être perdu par Nip, et bien j'en ferai pas à une attaque comme un pro, parce que je préfère toujours montrer des choses qui fonctionnent, en tout cas sur l'instant. Je vous rappelle que la strat parfaite n'existe pas, c'est-à-dire que c'est pas normal, c'est comme ça que fonctionne Counter-Strike, donc voilà, on a du coup 4 joueurs qui sont ici, 1 joueur qui est en contrôle du main, on va avoir plein de stuff qui vont partir, notamment une smoke qui va tomber ici, une smoke qui va tomber passerelle, et 2 smokes ici qui vont compléter un mur. Le but, c'est de laisser un espace pour que les joueurs arrivent dans le main, et puissent passer par ici pour les décaler le BP d'une manière assez originale, c'est-à-dire que la plupart des strats classiques pour aller en A, elles passent uniquement à cet endroit, c'est-à-dire qu'on a un mur de smoke, certes, qui est plus ou moins ici, et on passe par cet endroit pour nettoyer le site-bomb et après le jouer. Là, c'est vraiment une variation qui est assez connue, d'habitude, on a même des smokes qui sont un peu plus serrés, et qui fait que c'est pas un chemin qui est propre, c'est vraiment les joueurs doivent traverser les smokes, mais bref, là, ce que j'ai aimé, c'est que, eh bien, justement, ils ont montré cette strat lors d'un round d'achat forcé, et là, ils vont faire une petite variation. Donc, on va juste regarder le stuff, je vais passer en caméra libre, regardez ce qui arrive, en gros, on a la smoke qui tombe ici, une smoke qui tombe passerelle, et là, regardez bien le passage, qui est quand même assez net, voilà, on voit le passage, hein, tranquillement, et du coup, ce que j'ai aimé, c'est que c'est redirection en middle, on a juste Getrade qui fait beaucoup de bruit en A, pour fixer un peu la défense, et c'est Freeberg qui va faire la diff en arrivant ici, il va prendre un petit frag là, un petit frag là, et là, normalement, on peut enchaîner, mais il se doutait pas, en fait, qu'il y avait encore Happy sur le BP, qui va faire tomber dans un premier temps Forest, qui va même faire douter un peu le dernier joueur qui est BP, Freeberg, en plus le sort, maintenant, il perd un peu trop de temps le middle ici, et là, ce qu'il va vouloir décaler, il va tomber dans la ligne d'Api, ce qui fait que c'est maintenant, voilà, 1v2 pour Pete, qu'il va perdre, malheureusement, mais voilà, j'ai vraiment bien aimé cette façon de jouer de Ninja Sin Pichemas, c'est-à-dire que, oui, c'est une vidéo qui est quand même dédiée à Forest dans un premier temps, mais je voulais aussi vous montrer, du coup, ces petits trucs d'un point de vue d'équipe, c'est-à-dire, voilà, ils ont montré une strata en A, une strata en B, au tout début du side, la strata en B, comme elle n'a pas marché, et qu'ils se sont rendu compte qu'ils étaient plus ou moins dans la même situation, ils l'ont annulé la deuxième fois, et là, on voit que ils refont la strata en A, mais avec une variation qui se finit sur un 1v1, qui se joue à pas grand-chose au final, bref, voilà, c'était ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura appris quelque chose, ou intéressé, dans tous les cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous savez que ça m'aide beaucoup, et à la partager autour de vous, et à vous dire, bien sûr, à me dire, en tout cas, ce que vous en avez pensé en commentaire, de mon côté, ça reste toujours un véritable plaisir, et je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501